En quatre ans, on est passé d'une start-up au fin fond d'amour en train d'essayer de faire marcher le paiement marchand avec les clandos à ce qu'on est devenu aujourd'hui, c'est-à-dire 6,5 millions de clients actifs le mois. Bonjour à tous, alors je m'appelle Manou Mbouch, je suis le directeur général de Wave Mobile Money, Wave Sénégal et donc je voudrais participer aujourd'hui à cet événement qui nous définit. Donc je voudrais remercier d'abord les organisateurs pour avoir pensé à Wave. Alors en termes d'agilité, on est très à l'aise pour en parler parce qu'on est une start-up et je pense que vous nous avez vu un peu sur le marché sénégalais depuis un moment et on essaie de faire des choses. et en faisant ces choses-là, on essaie d'être agile en le faisant. Comment ? C'est en essayant de mettre en place des stratégies, de pouvoir les changer et de pouvoir prendre en considération surtout le retour de nos utilisateurs pour qui tout ce que nous sommes en train de faire est important. Alors en termes d'agilité, comment est-ce que ça se définit ? Ça se définit par... Aujourd'hui on a des cycles, des très courts cirques qui nous permettent de pouvoir prendre des décisions et de changer de stratégie. Pourquoi je parle de ça ? Parce que les gens nous ont vus sur ce marché-là. En quatre ans, on est passé d'une start-up au fin fond de mou en train d'essayer de faire marcher le paiement marchand avec les clandos à ce qu'on est devenu aujourd'hui, c'est-à-dire 6,5 millions de clients actifs le mois et autant de volume. Et comment on arrive à faire cela ? C'est parce qu'on arrive à intégrer dans nos process et dans notre day-to-day la possibilité d'être agile par rapport à nos prises de décisions, par rapport à comment est-ce qu'on fonctionne, par rapport à comment est-ce que notre structure est orientée, produit. Et pour moi, cela définit la base même de l'importance d'avoir cette agilité-là et surtout de le processer. parce que c'est bien de se dire agile, mais après dans les faits, comment est-ce qu'on le matérialise ? On le matérialise comment ? En pouvant changer de direction, en pouvant mettre des procédures qui vont permettre à nos staffs de pouvoir prendre des décisions sans pour autant passer par une procédure longue, pas du tout adaptée et qui ne permet pas de prendre des décisions sur le coup. Un exemple que j'aime bien donner, c'est que quand on est venu sur ce marché-là, on identifie le marché sénégalais et on se dit, bon, il manque quelque chose. Enfin, il manque beaucoup de choses. Mais notamment, il manque le fait que la finance digitale n'est pas accessible comme elle devrait l'être. Il manque le fait qu'aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à accéder au service financier parce que c'est cher. Il y a quatre ans de cela, pour envoyer 5 000 francs, par exemple, il fallait payer 450 francs, ce qui est abusé. Dans un pays en bois de développement, on ne peut pas demander à des ménages de sortir autant de leur poche pour pouvoir faire un service qui devrait être aussi accessible que possible. Donc, fort de ces constats-là, on se dit, on va se lancer. On identifie un peu notre acte de pénétration. On se dit, tiens, ce qu'on va faire, c'est qu'on va permettre à tout le monde de pouvoir payer sans problème. On démarre le projet par mou. Comme ça, on vient out of nowhere, on se dit, on démarre un projet de paiement. Pilote, on va le faire dans les clandos. Donc, pendant deux mois, on est dans les clandos, aller-retour, on essaie d'identifier pourquoi les gens n'arrivent pas à pouvoir utiliser ces services de paiement-là. Et on se rend compte qu'en fait, le problème, il est beaucoup plus profond que ça. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on change de fusil dépôt. On se dit, on fera le paiement quand on aura assez de clients pour le faire. Pour l'instant, le projet le plus important, c'est de permettre à toutes ces personnes-là de pouvoir avoir accès aux services financiers à moindre coût. On lance le produit WIV, le transfert est à 1%, le dépôt est gratuit, le retrait est gratuit, le paiement de facture est gratuit. Je vous assure qu'à l'époque, ce n'était pas simple. Pas du tout. Pourquoi ? Parce que les gens n'étaient tellement pas habitués à payer moins cher que quand tu viens leur dire, tu peux envahir de l'argent avec 1%, le premier réflexe, c'est impossible. Il y a un truc chelou. Vous n'êtes pas net. Et donc, on fait face à ça plusieurs fois, plusieurs fois, mais on arrive à l'intégrer. Aujourd'hui, le fair price sur le transfert, c'est 1% ou moins. Et aujourd'hui, on arrive à conscientiser. Au début, c'est difficile, mais avec beaucoup d'agilité, on essaie d'avancer. On met en place la puce NFC, on avance sur les produits et on crée une application qui est capable de pouvoir permettre aux gens de fonctionner. On se dit, on a l'application. Autre astuce d'agilité, l'application n'est pas utilisée par tout le monde. Donc, il faut changer de procédure en interne. Il faut voir comment est-ce qu'on doit adapter notre produit pour que tout le monde puisse l'utiliser. Ma grand-mère qui est au village, qui n'a pas de smartphone, elle veut l'utiliser, comment elle fait ? Donc, on se tourne vers ce que vous avez vu un peu partout, les fameuses cartes Wave, avec le QR code. Parce qu'on ne veut pas exclure les gens, mais ma grand-mère au village, elle n'a pas envie de mettre 14 chiffres avant de pouvoir faire une transaction. Dièse, quelque chose, quelque chose, dièse, étoile, numéro, etc. Impossible à mettre en place. Donc, toutes ces choses-là font que Wave, aujourd'hui, se présente comme une entreprise très agile. Et je suis heureux, aujourd'hui, de pouvoir participer à ceci. Et j'aimerais que vous prétiez attention à tout ce qui va se passer durant la journée, parce que c'est important. Et c'est ça qui a fait l'ADN de notre société. Aujourd'hui, nous arrivons à faire tout ce qu'on est en train de faire parce que nous sommes agiles. Nous utilisons des techniques pour le faire. Nous avons allégé nos procédures. Les équipes prennent leurs décisions à leur niveau. Je n'ai pas besoin d'avoir 150 000 validations pour juste avancer sur un produit. Si je pense que c'est bon pour le client et que je pense que c'est bon pour le produit, j'en discute et j'implémente et j'avance. Et pour moi, théoriser l'agilité, c'est quelque chose, mais la pratiquer, il y a d'autres choses. Et aujourd'hui, je pense qu'on essaie tant bien que mal de pratiquer cette agilité-là. Donc, je tenais vraiment à insister sur le fait que c'est une première. Il y en aura d'autres, mais c'est important. Et je pense que les entrepreneurs et les startups dans la salle devraient écouter et apprendre de cela. Parce que si nous sommes aujourd'hui premiers au Sénégal avec autant de chiffres, c'est parce que nous sommes agiles. Merci beaucoup, Alexis. Désolé pour la durée. Merci. Sous-titrage ST' 501